... Cible d'un poisson d'avril qui ne l'a pas fait rire, le footballeur Samuel Eto'o menace de portée. Une interview se voulant humoristique, mais qui prend des ampleurs imprévisibles. Ce dimanche 1er avril, à l'occasion du 1er avril, le journal Jeune Afrique a imaginé une fausse interview du footballeur Samuel Eto'o, lequel se proclamait candidat à la présidence du Cameroun. Je rêve de la présidence comme Jules César rêvait de Rome aurait ainsi déclaré le sportif. Problème, la farce n'a pas été perçue comme telle, et a été relayée par des milliers d'internautes, et même France 24. Forcément, Samuel Eto'o a rapidement été mis au courant de cette petite farce. Et forcément, les rumeurs le déclarant homme politique au Cameroun ne l'ont vraiment pas fait rire. Dans un, très, long communiqué publié sur Facebook, le sportif dément logiquement les rumeurs dont il est la cible, et se réserve le droit de déposer plainte contre Jeune Afrique, j'estime que les propos tenus à mon encontre portent atteinte à mon honneur et véhiculent de nombreuses allusions malsaines. Samuel Eto'o regrette que les journalistes ayant créé cet intox se soient inspirés de son étroite amitié avec le président du Liberia Georges Vy. Le footballeur avait d'ailleurs assisté à son investiture l'hiver dernier, « La récente élection de mon cher aîné Son Excellence Georges Vy à la présidence de la République du Liberia et la notoriété que j'ai durement acquise au fil des années dans la pratique du football. » Samuel Eto'o affirme se réserver le droit d'intenter une action en justice pour diffamation. Sous-titrage Société Radio-Canada